Musique Bonjour, mon nom est Andrea Roy-le-Cours, élève de secondaire 5 de la polyvalente de Black Lake. Ce soir, je vais animer le gala pour les dragons Desjardins. Alors, je suis avec France Vachon de la SDA, qui s'occupe du projet des dragons. Aujourd'hui, France va nous parler de c'est quoi le projet des dragons en premier lieu. Bonjour. Dans le fond, le projet des dragons, c'est un projet qui permet aux jeunes des étudiants de la polyvalente, de l'ensemble des polyvalentes de la MRC des Appalaches, de pouvoir présenter un projet qui le tient à cœur à un panel de dragons, donc des entrepreneurs d'expérience. Ils vont bénéficier de leurs conseils pour pouvoir bonifier leur projet. Et par la suite, ils ont la possibilité d'accéder à un fonds d'une valeur de 12 000 $ au total pour pouvoir concrétiser le projet. Donc, les jeunes, le soir, ont droit à un gala reconnaissance que tu vas avoir l'occasion d'animer en compagnie de Mégane Grosleau, qui est derrière la caméra. Bonjour Mégane! Et donc, lors de ce gala-là, on invite les parents, les partenaires à être présents et on va annoncer les montants qui sont octroyés à chacun des projets. C'est un beau projet. C'est quoi les objectifs de ce projet-là, autant pour les jeunes que pour les dragons et de la région? Dans le fond, au niveau des jeunes, ce qu'on espère, c'est de mettre les jeunes en action. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les jeunes puissent réaliser des projets, voir que c'est plaisant de faire des actions, des projets. Puis des fois, on dit « Ah, l'entrepreneuriat, c'est que de démarrer une entreprise ». Bien, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui organise un spectacle, qui organise un événement, c'est aussi une personne qui est entreprenante. Donc, à notre sens, à nous, c'est vraiment là, ça atteint le but au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas parce que tu es une entreprise, tu peux être aussi un bénévole dans un organisme communautaire, dans un événement. Et puis, ça atteint les buts au niveau de l'entrepreneuriat. C'est aussi de valoriser la réussite de nos jeunes. Donc, on dit que nos jeunes, « Ah, ils ne font rien ». Mais ce n'est pas vrai. On a plein de beaux jeunes intéressants qui ont plein de projets. C'est juste peut-être qu'on ne sait pas ce que nos jeunes font. Donc, c'est de laisser une place aux jeunes pour réussir à le faire. La preuve, c'est qu'on a 19 projets aujourd'hui qui sont présentés. Je dirais, on n'a pas calculé parce qu'il y a des projets, qu'exemple, au total, ils vont être plus d'une centaine. Donc, c'est plus de 200, 250 étudiants de la région qui sont impliqués dans l'un ou l'autre des projets qui sont présentés aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Puis, le fait d'amener aussi les parents, bien, c'est intéressant parce que c'est pour montrer comment. Regardez vos jeunes, qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment intéressant. Dans l'école, ça déborde au-delà du cadre scolaire. Les jeunes font plein d'activités. Puis, c'est le fun de pouvoir mettre les jeunes en vedette à ce moment-là. Vous dites que les jeunes sont beaucoup mis en vedette par ce projet-là. Justement, jusqu'à quel point les jeunes sont impliqués? Qu'est-ce que les jeunes font dans ce projet-là, à part présenter des entreprises? Bien, dans le fond, oui, il y a la présentation avec les Dragons. Les Dragons qui vont donner des conseils pour améliorer les projets. Sauf qu'en plus, quand on dit qu'on fait ça pour les jeunes, donc la preuve, c'est que l'animation du gala ce soir est faite par deux animatrices. Ensuite, au niveau du club photo, il y a quelques années, on a eu le club photo de la Polyvalente de Black Lake, qui était un projet soumis aux Dragons. Bien, depuis l'an dernier, ils sont fournisseurs de services. Ils vont prendre les photos officiellement. Il y a aussi les jeunes du réseau des écoles médias du Québec qui participent. Nos deux animatrices qui ont eu une journée à stage au niveau des communications avec nous. Et on a aussi la Fondation Carrier Fecto qui participe parce que le repas qui est offert durant le gala est fait par la cafétéria ici. Donc, les profits retournent à l'école. Parfait. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Puis, on se revoit ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada